Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La fête du Saint-Sacrement nous place dans l'attitude d'adoration et d'action de grâce. On se met à genoux devant le cœur eucharistique du Seigneur Jésus et on s'ouvre à la présence réelle du Seigneur. On adore la Sainte Hostie. C'est le sacrifice de l'agneau immolé, de l'agneau immaculé, qui nous est accessible par les yeux éclairés par la foi. Et nous l'avons dit, il y a par ailleurs un seul prêtre. C'est le grand prêtre, l'unique grand prêtre, qui offre le seul sacrifice, l'unique sacrifice qui apporte le salut. Il y a donc dans la fête du Saint-Sacrement une double adoration, une double action de grâce, car le Seigneur est à lui seul le prêtre, l'hostie et l'autel. Or, nous l'avons souvent dit, les cœurs de Jésus, de Marie et de Joseph n'en sont qu'un. Quand toute notre attention est orientée vers le Sacré-Cœur, quand tout notre amour est porté au Sacré-Cœur, nous nous rapprochons du cœur de Marie et du cœur de Joseph. Et me semble particulièrement beau ainsi d'ouvrir notre adoration à la présence de Saint-Joseph, à sa mission également. Car Saint-Joseph s'est offert, il a eu à vivre son propre sacrifice, sa propre passion. Dans la Sainte-Famille, il n'a pas cherché une autre victime que lui, il s'est porté en avant, à tel point qu'il a précédé le Seigneur Jésus dans le royaume des morts, comme il l'avait précédé dans la grotte de Bethléem. Il s'est offert comme victime lui-même et il est entré dans sa passion au moment où, dans le temple de Jérusalem, il a reçu en plein cœur la parole prophétique, le vieillard Siméon qui désigne les souffrances du cœur de Marie et le sacrifice du cœur de Jésus. Ainsi comme tous les chrétiens sont invités à déposer dans la pataine tout ce qu'ils sont, l'offrande que nous faisons à chaque Eucharistie, l'offrande que nous apportons, c'est nous-mêmes. Joseph, de manière éminente, s'est offert en sacrifice, un sacrifice vivant, sain, capable de plaire à Dieu, comme dit saint Paul, c'est-à-dire comme une hostie qui s'abandonne dans les mains du grand prêtre. Joseph a vécu cela d'une manière particulière parce qu'il est membre de la Sainte-Famille, mais d'une manière ordinaire parce qu'il est disciple du Christ. Nous reconnaissons dans le sacrifice de Joseph le sacrifice que nous avons tous à faire et que lui a fait d'une manière particulière. Cependant, saint Joseph a une place particulière dans la Sainte-Famille, il en est le chef. Il n'est pas simplement le disciple du Christ, il est le père de Jésus. Alors dans notre adoration eucharistique, il nous faut inclure le mouvement ascendant que Joseph lui-même a réalisé dans le temple de Jérusalem lorsqu'il a fait présentation de son fils du fils unique et l'a élevé vers le père. C'est-à-dire que Joseph a pris dans ses mains très pures et très saintes l'agneau pour le sacrifice, l'hostie immaculée, et que dans un geste sacerdotal, il l'a élevé, il l'a offert au père éternel. On voit donc que saint Joseph s'offre d'une manière particulière et s'unit d'une manière particulière au sacrifice unique de Jésus-Christ et cette manière est sacerdotale. Aussi, en ce mercredi, nous pouvons présenter avec l'Église tout entière chacun des prêtres, chacun des évêques, qu'ils trouvent dans leur adoration eucharistique la paternité et le bel exemple de saint Joseph qu'ils puissent s'inspirer dans leur ministère de sa prudence, de sa fidélité et qu'ils trouvent dans son intercession la belle manière de s'unir cœur à cœur au sacrifice de Jésus-Christ que dans toute la vie et dans le ministère entier des prêtres et des évêques puissent resplendir la pureté, la chasteté du cœur très saint de saint Joseph. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.